Nous allons voir maintenant le type de données abstraites, pile. Alors, une pile, le nom n'a pas été choisi par hasard, ça ressemble à une pile qu'on peut avoir dans la vie courante avec des objets. Donc, une pile, ça stocke les données, de la même manière qu'on stockerait une pile d'assiettes. Alors attention, quand on dit une pile d'assiettes, souvent on imagine une pile d'assiettes, on ouvre le placard et on voit la pile d'assiettes sur le côté, donc on a une vue sur tout l'empilement de nos assiettes. Non, en informatique, on ne la voit pas comme ça, notre pile. Puis l'assiette, on la voit dans un tiroir qui est hyper étroit et nous, on regarde juste d'en haut. Donc, on n'a pas accès aux côtés de la pile, on a seulement vu du haut, comme sur le dessin. Donc, on voit la première assiette qui est tout en haut et on ne voit pas ce qu'il y a dessous. Donc, on peut empiler une assiette sur le haut de la pile, on peut enlever l'assiette qui est tout en haut de la pile, on peut regarder l'assiette qui est en haut de la pile et on peut regarder si la pile est vide. Par contre, je ne peux pas insérer une assiette quelque part dans ma pile parce que, du coup, comme mon tiroir est étroit, je ne peux pas me glisser sur les côtés ou là, il faudrait que je soulève un bout de ma pile et je risque de tout casser mes assiettes. Donc, je ne fais pas ça. Alors, mon type de données abstraites pile, au sens informatique, voici ses spécifications. Je peux créer une pile vide à l'aide de cette syntaxe qui ressemble pas mal à la création qu'on avait pour une liste, par exemple. Je peux empiler une valeur en haut de la pile grâce à la fonction empile qui prend en argument le nom de ma pile et la valeur que je veux empiler, en haut de la pile. Je peux accéder à la valeur stockée tout en haut de la pile grâce à la fonction valeur top qui prend en argument la pile et donc ça renvoie la donnée qui est stockée. Je peux dépiler, c'est-à-dire retirer la valeur qui est stockée tout en haut de la pile. Donc, ça s'appelle dépile et ça prend en argument la pile. Et je peux tester si une pile est vide grâce à la fonction est vide qui prend en argument une pile P et qui renvoie un boulet. Alors, souvent, il y a deux variantes de dépiles. Dans ma version, dépiles, c'est juste une procédure. C'est-à-dire que ça va avoir comme effet de bord d'enlever la valeur qui est stockée tout en haut de la pile. Dans ces versions les plus courantes, ça renvoie aussi la valeur qui vient d'être enlevée. Mais souvent, dans mon cours, je ne suppose pas que cette valeur est renvoyée. Donc, si je veux récupérer la valeur qui est en haut et l'enlever, il faut d'abord que je fasse un appel à valeur top et ensuite que je la dépile. Mais ça ne change pas grand-chose au final. Alors, au niveau de la complexité, par cohérence avec tout ce qu'on a fait avant, on va supposer que créer une pile vide, c'est gratuit. Donc, ça compte zéro opération. On pourrait compter 1, ça ne changerait pas grand-chose à la complexité de nos algos au final. Et ensuite, chaque opération que je vous ai présentée, c'est une opération élémentaire. Donc, 1 pour empiler, 1 pour lire la valeur stockée en haut de la pile, 1 pour dépiler, c'est-à-dire enlever la valeur qui est stockée en haut de la pile, et 1 pour tester si une pile est vide. Alors, voici un petit exemple d'exécution, là, avec ces opérations de base sur une pile. Donc, je crée une nouvelle pile. Alors, ce qui est important ici, c'est que je vais vous présenter comment est-ce qu'on représente toujours, en mémoire, une pile. On représente ça toujours de manière verticale. Et c'est ce que je vous demande de faire dans vos dessins en TD et également en examen. Donc, au début, la pile, elle est vide. Ensuite, je crée un bouléen B, qui n'est pas initialisé. Ensuite, je teste si P est vide. C'est vrai, donc je mets vrai dans B. Ensuite, je vais empiler la valeur 5 dans P. Donc, ça se met sur le dessus de ma pile. Alors, comme ma pile est vide, le dessus d'une pile vide, c'est la même chose que le fond de la pile. Ensuite, je vais mettre la valeur 8. Je vais l'empiler dans P. Donc, je l'empile en haut de la pile, c'est-à-dire ici. Ensuite, je vais empiler moins 2. Donc, toujours, j'empile en haut de la pile, donc ici. Ensuite, je vais créer une variable N de type nombre. Ensuite, je vais lire la valeur top, c'est-à-dire la valeur qui est en haut de ma pile. Donc, en haut de ma pile, il y a le moins 2. Voilà. Ensuite, je vais dépiler ma pile, c'est-à-dire j'enlève la valeur qui est tout en haut de ma pile. Donc, j'enlève le moins 2. Et ensuite, je vais tester si ma pile est vide. Donc, je regarde sur le dessus. Il y a une valeur, donc c'est faux. Et je mets faux dans P. Voilà. Donc, c'est un exemple très simple d'utilisation d'opérations élémentaires sur une pile. Et je vous demande de bien savoir faire ce genre de petit dessin. Comme ça, avec une pile. Toujours bien de manière verticale, une pile. Et on en pile toujours sur le dessus. Et on dépile toujours la valeur qui est sur le dessus. Alors, j'ai fait la liste des opérations élémentaires. Donc, tout ce qui n'est pas dedans, n'est pas une opération élémentaire. Alors, je peux faire des opérations plus complexes à base d'opérations élémentaires. Mais, en particulier, je ne peux pas accéder à une donnée qui n'est pas sur le haut de la pile. Donc, le seul moyen que j'aurais de faire ça, ce serait de dépiler d'abord. Et je ne peux pas savoir combien de données sont stockées dans la pile. Ça, c'est pareil. Pour faire ça, je serais obligée de dépiler, donc de modifier ce qu'il y a dans ma pile. Et en général, ce n'est pas ce que j'ai envie de faire. Alors, aussi, il faut remarquer que la donnée qui sera dépilée grâce à un appel à dépile, ce sera toujours la dernière donnée qui a été empilée. Parce que j'empile en haut de la pile et je dépile ce qu'il y a en haut de la pile. Donc, celle qu'on dépile, c'est toujours la dernière qui a été mise dans la pile. En anglais, c'est un principe qu'on abrège souvent en LIFO. Parce que, du coup, c'est le principe du last in, first out. Dernier arrivé, premier reparti. Ça, c'est très important. Parfois, même une pile, parfois, c'est abrégé en LIFO, pour dire une pile. Alors, un petit détail que je dois préciser dans mon pseudocode. On supposera que les piles sont passées par adresse et non par copie, comme c'était le cas pour les listes et pour les tableaux. Ça signifie que si j'ai une fonction qui prend en paramètre une pile, elle ne va pas recevoir une copie de sa pile. Elle va recevoir une référence ou une adresse à la pile. Et donc, elle peut modifier la pile qui lui est passée en argument. Comme c'était le cas, par exemple, en Python sur les listes. Donc, si j'ai un programme principal qui crée une pile vide P, qui est ici. Donc, c'est une variable de mon programme principal. Et ensuite, je fais appel à une fonction rempli pile avec mon argument P et ma valeur 5. Et bien, en fait, cette pile P qui est envoyée, du coup, à ma fonction, et bien là, on ne va pas refaire une copie de P. On va avoir une référence vers la vraie pile P qui est dans mon programme principal. Et donc, le 5 est envoyé pour être dans la valeur N. Et donc, du coup, pour I allant de 1 à N, je vais empiler dans P la valeur I. Donc là, j'empile 1, j'empile 2, j'empile 3, j'empile 4 et j'empile 5. Et donc, ma fonction a bien modifié par effet de bord ma pile P, qui est ma pile de mon programme principal. Et donc, quand je quitte mon appel de fonction, et bien, j'ai bien ma pile de mon programme principal qui est remplie avec mes valeurs 1, 2, 3, 4, 5. Donc, mon O de pile, ma valeur top, c'est 5. Alors, maintenant, un petit QCM pour voir si vous avez bien compris ces opérations élémentaires sur les piles. Donc, voici une suite d'opérations élémentaires sur les piles. Je vous demande de les exécuter, donc de faire un petit dessin, de les exécuter, et de me dire à la fin quel est l'état de la mémoire. Est-ce que c'est ça ? Ou bien, est-ce que c'est ça ? Alors, c'est la 1. Pourquoi ? On va exécuter pas à pas, on va voir. Donc, je crée ma pile P. Ensuite, j'empile moins 6. Ensuite, j'empile en haut de pile 3. Ensuite, je regarde ce qu'il y a en haut de pile. Je stocke ça dans une variable N. Donc là, en haut de pile, j'ai 3. Ensuite, je dépile P. Donc, c'est le 3 qui s'en va. Ensuite, j'empile 7. Donc, le 7, il vient là. Ensuite, je dépile P. Donc, c'est le 7 qui s'en va. Ensuite, dans N, je mets la valeur top de P. Donc là, c'est le moins 6, ma valeur top. Ok. Et ensuite, je regarde si P est vide. Donc, non, puisqu'il y a moins 6. Et je stocke ça dans B. Donc, j'obtiens B est faux, N moins 6. Et ma pile P, qui contient seulement la valeur moins 6. Donc, ça correspond à la réponse qui avait été sélectionnée juste avant. Alors, voyons maintenant un exemple d'utilisation d'une pile. C'est-à-dire, dans quel cas d'usage est-ce que j'aurais envie d'utiliser une pile ? Donc, il y a plein d'exemples. Et voici un exemple dans le cours. C'est l'exemple des tours de Hanoï. Alors, on a déjà rencontré les tours de Hanoï dans le chapitre sur la récursivité. Là, on ne va pas vouloir trouver un algorithme qui résout le problème des tours de Hanoï. On va faire une espèce de jeu de simulation des tours de Hanoï. Donc, les tours de Hanoï, qu'est-ce que c'est ? C'est un jeu qui se joue normalement avec des pièces en bois. Donc, on a un plateau avec trois piquets. Et on a des cercles en bois qui sont troués au milieu de manière concentrique. Et les pièces ont tous un diamètre différent. Au début, elles sont empilées sur le piquet du milieu, avec de la plus grande en bas à la plus petite en haut. A la fin, on va avoir le même empilement, mais sur un des piquets des côtés. Donc, disons que ce soit celui de gauche ou celui de droite, peu importe. Et à chaque étape, ce qu'on peut avoir, c'est un empilement sur chacun des piquets. Mais il faut toujours respecter la règle suivante. C'est qu'un disque ne peut jamais être empilé sur un autre disque dont le diamètre serait plus petit. Autrement dit, sur chaque piquet, à chaque instant, mon empilement se fait toujours du plus grand au plus petit. Alors, les diamètres peuvent décroître beaucoup d'un coup quand je monte. Ça, ce n'est pas un problème, d'accord ? Mais je ne peux jamais avoir une petite pièce et, par-dessus, une grande pièce. Ça, c'est absolument interdit. Et également, à chaque étape, j'ai le droit de ne déplacer qu'une seule pièce à la fois. Donc, je dois prendre une pièce qui est sur le dessus d'un piquet. Et je la prends et je la déplace sur un autre piquet et je dois la mettre sur le dessus. Donc là, c'est typiquement une utilisation des piles, puisque chaque piquet, tout ce que j'ai le droit de faire, c'est de prendre quelque chose qui est en haut d'un piquet, donc ça va être en haut d'une pile, et d'aller le déposer en haut d'un piquet, donc en haut de ma pile. Donc, je vais pouvoir représenter chacun de mes trois piquets par une pile. Alors, donc, j'ai trois piquets et des disques de taille différentes. Au début, tous les disques sont sur le même piquet, celui du milieu. Et le but, c'est de transférer, comme je l'ai dit, tous les disques sur un piquet du bord. Et les règles, je les ai expliquées. Alors, d'un point de vue informatique, qu'est-ce qu'on veut faire ? On veut écrire le pseudocode d'un simulator de jeu de Tour de Hanoï, pour qu'un utilisateur puisse jouer en console. Quelle est des charges ? L'utilisateur doit pouvoir choisir le nombre de disques une fois au début. Et à chaque étape, l'utilisateur donne le numéro du piquet où il veut retirer le disque à déplacer, et donne le numéro du piquet où il veut le placer. Et à chaque fois, on devra vérifier que le déplacement est conforme aux règles, c'est-à-dire qu'il ne va pas placer un grand disque sur un petit disque. Alors, on va donc utiliser trois piles pour représenter les trois piquets, et on va commencer à écrire notre pseudocode par petits morceaux. Alors, les disques, on va dire qu'elles seront représentées par un nombre donnant leur diamètre. Donc, je crée trois piles P1, P2, P3. P2, ce sera mon piquet du milieu. Donc, on va placer nos disques initialement sur P2, et donc je vais créer une fonction que j'appelle ajoute tous les disques. Donc là, je l'appelle. Il faudra juste après que je pense à écrire cette fonction, qui s'appelle ajoute tous les disques. Et donc, je vais demander de les ajouter sur P2. Et donc, l'utilisateur choisira son nombre de disques voulus à l'intérieur de l'exécution de la fonction. Alors, cette fonction, qui est en fait une procédure, parce qu'elle ne va rien renvoyer, elle prend une pile. Elle va demander à l'utilisateur de saisir au clavier combien de disques il veut. On va stocker ça dans N. Et ensuite, pour I de N à 1, eh bien, on va empiler I dans P. Donc là, il faut bien que j'aille de N à 1. Comme ça, le dernier que j'empile, c'est 1. Donc, c'est-à-dire que le disque de taille 1 va se retrouver en haut. Le premier que j'ai empilé, c'est le disque de taille N, c'est-à-dire le grand disque. Donc, c'est celui qui se retrouve. Tout au fond de ma pile. Puisque c'est le premier que j'ai empilé. Donc, je l'ai mis tout au fond. On veut aussi une fonction qui va nous permettre de détecter si la partie est finie. Donc, c'est une fonction que je vais appeler partie finie, qui prend en argument mes trois piles P1, P2, P3, et qui va me renvoyer un boulet 1. Donc, si F8 de P2 et F8 de P1 ou F8 de P3, je retourne vrai sinon faux. Donc, ça, en fait, je pourrais l'améliorer. Puisque j'ai un 6 conditions retourné vrai sinon retourné faux. Il vaudra mieux que je mette retourné et puis cette condition. Mais ça a commencé à devenir un petit peu long sur les slides. Donc, j'étais obligée de le découper. Tout ça, ça dit en fait que ma partie, elle est finie quand le piqué du milieu est vide et que un des deux piquets des côtés est vide. Ce qui veut dire donc que tous les disques sont sur exactement un piqué du côté. Alors, je reprends mon programme principal. J'avais fait tout ça. Et maintenant, je vais pouvoir jouer. Donc, je prépare des fonctions auxiliaires que je vais devoir écrire ensuite. Donc, tant que non partie finie P1, P3, donc tant que ma partie n'est pas finie, je vais afficher l'état des trois piles. Donc, ça c'est une fonction que je vais devoir écrire juste après. Et ensuite, je vais faire un coup. Donc, je vais déléguer ça à une fonction que je vais écrire et je lui passe les trois piles en argument. Et à la fin, la partie est finie. Donc, je vais afficher. Bravo, vous avez terminé. Alors, il faut que j'écrive ces deux fonctions là. Alors, afficher l'état des trois piles, c'est facile. J'affiche pile 1 et après, je vais déléguer le soin à une autre fonction auxiliaire affiche état une pile d'afficher l'état d'une pile. Alors, pourquoi est-ce que je fais ça ? Parce qu'en fait, je vais vouloir appeler la même fonction affiche état une pile pour P2 et pour P3. Comme ça, je ne l'écris qu'une seule fois. Et donc, cette fonction qui est une procédure affiche état une pile, qui prend en argument une pile. Si la pile est vide, on affiche print la pile est vide. Sinon, on va récupérer la valeur top de P, c'est-à-dire le diamètre de la pièce en bois qui est en haut de la pile. On stocke ça dans diam, qui est un nombre, et on affiche le disque en haut de la pile à diamètre, diam. Et c'est tout ce qu'on va afficher comme état de la pile. De toute façon, on ne peut pas accéder aux pièces qui sont en dessous de la première pièce sans avoir à dépiler et donc tout casser notre pile. Donc, on va juste afficher ce qu'il y a en haut de la pile. Et ensuite, ma procédure faire un coup, qui prend en argument mes trois piles, je vais demander à l'utilisateur de saisir où est-ce qu'il veut prendre le disque. Je stocke ça dans une pile. Ensuite, ça, ça va me donner 1, 2 ou 3. Il faut que je récupère la pile P1, P2 ou P3, en fonction de 1, 2 ou 3. Pour faire ça, je n'ai pas de moyen pour l'instant facile de le faire, donc je vais demander à une fonction qui va être sélection pile. Je vais lui passer les trois piles et donc quand une pile vaut 1, il va me renvoyer P1, comme une pile vaut 2, il va renvoyer P2 et comme une pile vaut 3, il va renvoyer P3. Donc, ça va me donner la pile à dépiler. Si cette pile à dépiler est vide, ça va me dire coût impossible, parce qu'il n'y a pas de pièce, donc je ne peux pas dépiler. Sinon, il va me récupérer la valeur top de cette pile à dépiler, c'est-à-dire le diamètre de la pièce qui est en haut. Et donc, il m'affiche, vous avez sélectionné le disque de diamètre D. On demande où est-ce qu'on veut poser le disque. On récupère la pile qui correspond à ce numéro, grâce à la fonction sélection pile. Si le diamètre D de la pièce que je veux déplacer est plus grand que la valeur top de pile ou empiler, c'est-à-dire le diamètre de la pièce qui est en haut de la pile où je veux empiler, j'affiche que le coût n'est pas autorisé. Sinon, je dépile ma pile à dépiler, c'est-à-dire j'enlève la pièce, et je l'empile sur la pièce où je voulais empiler, donc ma pièce de diamètre D. Et il ne me reste plus qu'à écrire ma fonction sélection pile, qui donc prend en argument ma pile P1, ma pile P2, ma pile P3, et l'entier numpile voulu, et qui va me renvoyer ma pile. Et tout simplement, si le numéro c'est 1, je retourne P1, si le numéro c'est 2, je retourne P2, si le numéro c'est 3, je retourne P3.